La question qui m'a guidé est de savoir comment parler de l'existence contemporaine. C'est une question assez vaste qui aujourd'hui me semble nécessaire parce qu'il y a énormément de manières d'exister. Et il y en a trois qui me semblent déterminantes pour faire avancer notre manière de nous situer. C'est que l'on existe à la fois dans le système, on existe aussi face à des forces que j'appelle les ultra-forces de numérisation, de financiarisation qui transforment profondément le monde. Et puis on existe en nous-mêmes, on existe de manière plus intime, proche de nous. Et chacun de ces modes d'existence sont communs à ce que nous vivons et le tout est de les décrire. Alors le moi du système, le moi adapté au système, celui que nous sommes lorsque nous travaillons, celui que nous sommes lorsque nous fonctionnons dans ce système, il doit d'abord être décrit non pas de façon très idéologique comme on a entendu beaucoup de discours anti-système ou pro-système ces derniers temps, mais de façon plus matérialiste en pointant trois réalités techniques qui sont absolument déterminantes. La vitre, les grandes parois vitrées qui circonscrivent notre monde techno-capitaliste, les sièges, les chaises, tous les lieux où l'on s'assoit et ensuite les écrans. Trois réalités matérielles, trois réalités techniques qui en réalité traduisent des valeurs. La vitre est un dispositif de protection. La chaise est un dispositif qui permet à l'individu d'avoir une place, de jouer un rôle, tandis que l'écran permet la circulation des informations. Après avoir décrit ces trois valeurs traduites par ces trois dispositifs techniques, il fallait aussi montrer combien ces valeurs sont aujourd'hui perturbées, combien le système est fragilisé, les vitres pouvant se muer en murs, en véritables frontières délimitant de façon très nette un dehors et un dedans du système. Les sièges manquants, toutes les places manquantes du chômage ne font que dire le manque criant de sièges, de places, c'est-à-dire de rôles pour toute une série de personnes. Et puis les écrans qui organisent ce parcours des informations peuvent aussi, on le sait, engendrer une sorte d'hystérie, de frénésie dans nos existences. Voilà le système pour en parler d'une manière assez matérialiste. Et si ce système souffre actuellement, si ce système est si difficile à penser, c'est selon moi qu'il existe à côté du système des forces, des ultra-forces comme je les appelle, avec un néologisme qui veut simplement dire que les forces contemporaines sont disproportionnées par rapport à la perception humaine. Ces forces que sont Google par exemple, que sont la puissance des banques systémiques, qu'est toute l'injonction contemporaine à la mobilisation générale, à la mobilité universelle. Toutes ces ultra-forces avec lesquelles l'humain cherche précisément un rapport de force, mais peine à le trouver. Car qu'est-ce qu'instaurer, instituer un rapport de force avec Google ? Qu'est-ce ? C'est extrêmement difficile, évidemment. Il faut le penser. Il faut penser quelque chose comme l'anti-rapport. Il faut en d'autres termes penser que ces forces de plus en plus s'installent comme une sorte de nouveau destin, comme une sorte de fatalité que l'humain, souvent, bon en mal en, doit accepter. Mais l'accepter, ce n'est pas se résigner. Et toute la troisième partie du livre, après avoir décrit le moi adapté au système, le sujet clivé par les ultra-forces, dont il est soit agent, soit patient, toute la troisième partie du livre s'attache à montrer qu'à côté de ces deux autres pôles du jeu, existe le soi, existe cette partie de nous-mêmes qui ne dépend que de nous, qui est marquée par la saveur d'exister, qui est marquée par la recherche constante d'équilibre, car de même que notre corps est toujours dans un déséquilibre qui est une succession de déséquilibres et qui forme une sorte de grand équilibre, une sorte de grande santé, il est aussi Nietzsche, de même nos psychismes sont eux aussi dans une dialectique permanente entre équilibre et déséquilibre. Et le soi, c'est aussi toutes les histoires qui nous ont formés, non pas seulement le présentisme, mais aussi toutes les histoires familiales, les histoires des peuples, les histoires des pays qui continuent à vivre en nous et que l'on appelle la culture. Tout ce pôle-là est le pôle du soi, c'est le pôle précieux. Et je pense que les mouvements de résistance qu'on voit, par exemple, à l'œuvre dans les transitions, et j'avais fait précédemment un livre qui s'appelait « L'âge des transitions », toutes ces dimensions du soi sont celles où s'enracinent quelque chose comme une résistance à la force. Le contraire de la force étant non pas la raison, parce que la raison contemporaine est souvent devenue forte. Un tableur Excel, par exemple, c'est le lieu de la raison et c'est aussi souvent le lieu de la force. Le contraire de la raison, c'est la justice. Et toute la pensée de la résistance, du mode d'existence résistant que j'essaye de développer dans ce livre, « À côté du système et des forces, sans croire qu'il serait possible de répudier aucune de ces deux dimensions », est enracinée dans ce soi ou d'où émane quelque chose comme un désir de justice. Voilà une façon, un essai de penser trois pôles de nous-mêmes qui coexistent et dont un mérite d'être privilégié, évidemment, par la culture et par l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501